Avec la participation du nouveau gel douche Luxe. Bonsoir, bienvenue à cet écran témoin consacré aux arts martiaux qui va nous permettre de revoir et d'apprécier Jean-Claude Van Damme. Ce Bruxellois né en 1960, initié très jeune à la pratique des arts martiaux, champion d'Europe de karaté à 18 ans dans la catégorie point moyen, mais aussi mordu de cinéma au point qu'il va tout laisser là pour aller tenter sa chance à Hollywood. Et puis après bien des difficultés et des déceptions, il trouvera enfin le succès avec Bloodsport, le film que nous allons voir ce soir. Un film qui véhicule la violence. Il faut en être conscient, il faudra se souvenir de ces réserves que nous formulons. Des réserves que Christian Druitt va souligner lui aussi. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, un film avec un titre qui en dit long, tous les coups sont permis, un débat sur le thème arts martiaux et dérivés, école de la violence ou école de la maîtrise de soi. Impossible, comme on vous l'a dit, de vous inviter à suivre cette soirée sans émettre de sérieuses réserves sur le caractère ambigu du film qui vous est proposé. D'abord des scènes d'une rare violence, mais aussi un discours faussement moralisateur où le bon, le propre, le probe américain, notre Jean-Claude Van Damme, se heurte aux forces du mal, incarné par des colosses inquiétants, assoiffés d'une violence primaire. Comment ne pas retrouver dans ces images un racisme à peine déguisé ? Après tout, c'est le racisme qui se trouvait dans les westerns américains des années 50, où l'homme blanc apparaissait dans toute sa splendeur face à un homme de couleurs accablé de tous les défauts. Bref, c'est l'image d'un certain cinéma américain. Mais au-delà de ces outrances, le film Bloodsport pose un certain nombre de questions et pose surtout la question de savoir si les arts martiaux et les sports qui en ont dérivé, nous pensons notamment au Full Contact, sont porteurs de violence ou de maîtrise de soi. C'est peut-être mal posé la question que de demander ce que cherchent les jeunes qui pratiquent les arts martiaux. Il faudrait peut-être mieux se demander ce qu'ils peuvent y trouver. Et nous verrons peut-être que c'est selon. C'est la question que nous poserons ce soir à nos invités. D'abord, le plus sportif des couples belges. Lui, c'est Marc Vallaud, plusieurs fois champion de Belgique de judo. Et elle, il ne faut plus vous la présenter, vous l'avez reconnu, c'est Ingrid Bergmans, huit fois femme sportive de l'année dans les années 80 et six fois championne du monde de judo. Et c'est peut-être un titre de dire, et bien tout moment, c'est un autre titre de gloire, madame. Jacques Debati est un professionnel du karaté. Il est entraîneur de la Ligue francophone de karaté. Éric Collier est président de la Ligue belge de Kung Fu. Cela veut dire en chinois, à peu près, être maître de soi. Il pratique le Tai Chi Chuan, une sorte de combat d'énergie interne où il n'y a pas d'adversaire, du moins en Europe. On se bat contre soi-même. Nous en parlerons tout à l'heure. Nous allons solliciter ce soir beaucoup de témoignages parce que les sports, les arts martiaux sont nombreux. Et parmi les invités, en faisant un tour de ring ou un tour de tatami, je vous présente d'abord Georgette Mettens, qui est polytechnicienne et qui pratique le Tai Chi Chuan. William Delval est professeur de Full Contact. Là, ça commence à devenir plus violent. Alors, Claude Götz, qui fut l'initiateur de Jean-Claude Van Damme dans ses sports de combat qu'il a connus petit, frêle, il nous l'expliquera tout à l'heure, et qu'il rencontre maintenant au fête de sa gloire et qu'il a revu tout récemment à Bruxelles. M. Royers est vice-président de la Fédération Mondiale de Box Thai. C'est encore un sport où ça fait mal. Nous en parlerons tout à l'heure. Nous accueillons Vicky Tatarévitch, qui est membre du club de karaté de la Sauvignère, entouré de certains de ses corps religionnaires ou de ses adeptes. On dit qu'ils ont mauvaise réputation de la Sauvignère. On verra tout à l'heure. Vous direz si vous êtes des méchants ou si vous êtes des gentils. Je vous présenterai tout à l'heure. Présentez-vous vous-même. Vous êtes M. Ernst, qui fait lui-même partie du club de la Sauvignère. Alors, sur ce plateau ce soir, un autre jeune homme qui lui rêve aussi de cinéma, qui a tenté l'expérience et qui porte un nom qui en soi est déjà tout un programme. C'est peut-être un nom de théâtre. Il s'appelle Ronnie Flass. Il a 24 ans. Il revient des USA où, nous dit-il, il a tourné un rôle de méchant dans un film de karaté ou de full contact. M. Yves Thelen, lui. Il est professeur de morale dans un établissement d'enseignement, mais également professeur de karaté. Donc, il a le regard de l'enseignant sur le karaté. M. Toussaint est professeur de Kung Fu. Il est aussi organisateur de séminaires à l'intention de chef d'entreprise. Il essaie parfois de leur montrer comment la pratique des arts martiaux peut leur permettre de mieux gérer leurs problèmes d'entreprise et peut-être leurs problèmes de personnel. Mme Lange, Moumousse Lange, est professeur de Wendo. Le Wendo est une discipline strictement réservée aux femmes de self-défense et qui fait que vous êtes devenus généralement très redoutables lorsqu'on veut vous attaquer. Vous expliquerez ça tout à l'heure. Jean-Pierre Vasselard. Jean-Pierre Vasselard, lui, est directeur technique de la Fédération Belge de Kyudo. C'est une sorte de tir à l'arc. C'est bien cela. Mais qui pousse le geste à son paroxysme de la perfection. C'est bien cela. Et alors, nous avons également Manuel Comerone. Manuel Comerone est psychologue attaché au service de criminologie de l'Université de Liège. Et c'est lui qui mène actuellement une recherche sur les... une approche plutôt des problèmes, des hooligans du standard. Là aussi, un monde qui connaît le coup de sa vente et le coup de poing. Pierre Kroll se servira, lui, de ses crayons pour frapper ce soir. Vos questions au 041 41 42 42. Vous attendez Patrick Delamalle et son équipe. Alors, on se retrouve dans 1h35 exactement. Place au cinéma. Place à Jean-Claude Van Damme. Voilà. J'espère que vous êtes toujours avec nous et que vous n'êtes pas encore KO dans votre fauteuil. Une petite précision avant d'entamer ce débat. C'est de dire que M. Royers, que j'ai présenté de manière un peu erronée, est en fait vice-président de la Fédération mondiale de kickboxing et pas de boxe thaïlandaise, comme je l'avais dit. Et je salue l'arrivée, un peu en retard, mais c'était prévu, de désirer, moi, là-bas, que les personnes qui fréquentent Liège la nuit connaissent bien, puisqu'il assure, c'est bien ça, M. Moi, là-bas, la sécurité dans un dancing de la ville de Liège. J'ai peut-être très rapidement, très brièvement une question. Ça vous arrive souvent de devoir vous battre avec des clients irascibles ? Jusqu'à preuve du contraire, on ne me connaît pas comme étant bagarreur dans la région. Vous faites quelle taille, M. Moi, là-bas ? 1,96 m. Et combien de kilos ? 117. Voilà, c'est déjà quoi faire réfléchir certains danseurs imprudents. Alors, on vous se retrouve dans quelques instants, immédiatement après notre page de publicité. Voici les résultats du Baraka. Gagne 500 000 francs, les billets portant les numéros 27 000... Voilà, j'espère donc que vous disiez il y a quelques instants que vous n'êtes pas trop ému par ce que vous venez de voir. Mais première question que j'aimerais poser à Ingrid Bergmans, qui fut, il faut bien le dire, une des femmes sportives belges les plus en vue dans les années 80, qui a pratiqué des sports de combat. Ça vous a impressionné, le spectacle de ce film, ou ça vous laisse tout à fait indifférente ? Non, ça m'a impressionné. C'est quand même un film assez agressif, mais dans le style, je trouve que c'est pas mal. Le plus qui m'a impressionné, c'est son grand écart qu'il fait, un homme qui fait du grand écart de face. C'est quand même assez impressionnant, je trouve. Est-ce que ce type de combat un peu violent, où tous les coups sont permis, c'est quelque chose que vous acceptez ? On accepte, moi je regarde le film, je dis que c'est toujours un film. Et accepter, moi j'ai jamais fait du sport de combat pour me battre, c'était surtout pour le sport. Et mon sport, on se bat, mais différemment, pas avec les poignets. Quand on prend le partenaire, c'est un peu différent que ce qu'on a vu sur l'écran. Vous n'aimez pas prendre des coups quand même ? Non, mais on prend des coups, pas exprès. De temps en temps, on a un coup de tête ou un coup de genou, mais normalement, c'est pas permis. Est-ce que vous arrivez d'en donner des coups ? Ou bien d'achever votre adversaire, de faire la prise qui tue, enfin du moins qui blesse ? Je tue, je n'ai jamais tué quelqu'un. Est-ce que vous avez parfois hésité en disant, si je continue, je lui casse le bras ? Mais ça m'est arrivé en compétition que j'avais un clé de bras, et normalement l'adversaire doit taper, alors on a gagné. Et j'avais le clé de bras, j'ai tiré, et ça a craqué deux fois, j'ai lâché. Et il y avait mon entraîneur, et Marc était à côté du tapis, qui n'était pas très content, parce que ça veut dire qu'on arrête, et qu'on recommence le combat, et que je peux perdre. Et que vous n'avez pas exploité votre avantage. Oui, voilà. C'est bien, mais je crois qu'on va parler de tout ça dans ce débat. Alors nous avons le privilège d'avoir ce soir parmi nous M. Claude Goetz, qui fut l'entraîneur de Jean-Claude Van Damme. Est-il vrai ? Il y a déjà des légendes sur Jean-Claude Van Damme, on dit que c'était un petit garçon fluet, pas plus fort qu'un jeune poro, qui s'est frotté au karaté pour exister autrement dans son existence. C'est comme ça que vous l'avez rencontré ? Oui, c'est exact, il était tout à fait... Il avait 11 ans, c'était vraiment un gringalet, il était fluet, il était billope, il était laid. Ça, c'est vraiment la définition. Mais il avait beaucoup de courage, de détermination, et puis alors j'ai décidé d'en faire un champion. Je voulais en faire un champion, je l'ai donc pris assez tôt, je l'ai bien préparé. On vient de le dire, le grand écart, le saut pris avant, arrière, enfin, c'est une technique d'enseignement qui m'est particulière. Alors on dit aussi qu'il n'a pas un grand passé de compétiteur, il faut savoir qu'il était très jeune, et qu'il combattait donc très jeune, à 14 ans, on devait dire qu'il était plus âgé. Or, il a été deux fois finaliste de la Coupe du Espoir, compétition où il y avait au moins 450 participants. Il était dans l'équipe championne de Belgique de traditionnels, toutes fédérations confondues. Ça c'est pour le traditionnel, en ce qui concerne le contact, il a quand même gagné un championnat d'Europe, il était dans l'équipe championne d'Europe, il est allé en Amérique, parce qu'on combattait en Amérique, il est allé en Amérique, on a été vice-champion du monde, et enfin il a combattu à Forêt Nationale, tout ça avant 19 ans, devant 5000 spectateurs, c'est pas mal quand même. C'est ça, il vous fait aussi l'amitié lorsqu'il revient en Belgique de passer par votre établissement, qui se situe à Saint-Gilles, je crois exactement, c'est à Saint-Gilles. À XL. À XL, pardon. Et alors je propose qu'on voit des images qui ont été réalisées par des équipes de Belgavox de Jean-Claude Van Damme à l'entraînement dans votre établissement. On pousse lentement, pendant 20 secondes. Et puis, on pousse, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, pas trop forcé. Dans 1, 2, 3, tu armes. Dans, reste bien là, 1, reste, reste. 2, 3, moins. Pour rappeler, donc, on part comme ceci. Alors, ça c'est bien, c'est très puissant et tout. Là, comme ceci. Mais on peut aussi le faire d'une autre manière. On peut le faire comme ceci. Et rentrer dans la garde. Beaucoup plus efficace. Donc, essayez un peu d'amener votre genou vraiment devant votre visage. Et au lieu de faire tout ce chemin-là, faites ce chemin-là. Là. Ok. Même s'il a une garde, ce qu'on fait alors, on frappe un mawashi droit. Je veux dire mawashi, donc pas le mawashi comme ceci, pas la japonaise. Mawashi droit pour passer dans la garde. Et puis, on descend. Donc, ça c'est la tête. Là, c'est un. Ok. Donc, je pars à mon neige, je pars un. Ça, c'est vraiment super. Allez-y. Oui, ce qui semble si renversant, c'est la souplesse de cet athlète, M. Cutts. Mais j'ai tendance à dire que c'est général chez moi. Il faut être très souple pour faire la compétition. En fait, on a vu dans le film ici, il y a deux de mes élèves qui tournent le film. Et actuellement, j'ai plus ou moins six élèves qui, à titre d'hiver, font du cinéma en Amérique. Ce qui n'est pas mal. Et c'est sans doute dû à cette souplesse, à ce côté cinématographique de la chose. Alors, on ne va pas passer la nuise là-dessus. Mais si je m'inscris chez vous en disant que j'ai envie de devenir champion du monde et j'ai bientôt 50 ans, vous allez me dire quoi ? Oui, évidemment, à 50 ans, c'est un peu tardif, évidemment. Il faut prendre assez tôt. Mais faire un champion du monde, ce n'est pas très compliqué pour finir. On établit des critères et c'est simplement un dialogue entre la personne qui veut le champion du monde et vous. Vous lui faites un plan de travail. Si elle dit oui et si elle fait le plan de travail, ça va aller. Le problème, c'est le plan de travail, évidemment. Ça risque d'être un peu doux, un peu lourd. Ah oui. Si Ingrid s'est arrêtée, c'est parce qu'elle estimait qu'elle ne pouvait plus faire son plan de travail qui était très haut. Et très sagement, elle nous a donné une leçon à tous. Elle s'est arrêtée. C'est assez sensationnel. C'est de la sagesse de s'arrêter à temps quand on est sportif de très haut niveau, comme vous l'avez été. Mais ce n'était pas très, très facile. C'était une décision qui m'a pris quand même un mois, pendant un mois. Et ce n'est pas facile parce que des fois, on pense toujours, mais si j'avais continué, est-ce que j'aurais encore su le faire ? Et quand on regarde le judo, on a toujours envie. Enfin, j'ai eu laissé de ne pas faire le match en trop, de ne pas faire la saison en trop. Mais je crois que c'est le plus difficile. Eh bien, on va parler de tout ça, mais on prend d'abord l'avis de nos téléspectateurs au téléphone. Patrick. Oui, Christian. Est-ce que les combats, comme dans le film, ça existe vraiment ? C'est la question qu'un petit garçon nous a téléphoné. Il faut dire que le film n'a pas plu aux téléspectateurs qui nous appellent, surtout, surtout parmi ceux qui pratiquent un art martial. Ils disent que ce film n'est pas fidèle à la réalité, que c'est une véritable mascarade, et que Van Damme, dont on vient de parler, ne peut être pas pris en exemple. Il y a quelques coups de fil, il faut bien le reconnaître, qui nous sont parvenus pour saluer l'acteur. Alors, pour la plupart de ceux qui nous appellent et qui pratiquent un sport de ce genre, l'art martial, c'est d'abord l'école de la maîtrise de soi. Nous avons reçu pas mal de témoignages en sang, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Ils nous disent aussi, de manière générale, que l'art martial n'est pas violent en soi, mais que c'est la compétition qui le rend violent. Alors, nous avons reçu d'autres appels qui vont dans un autre sens, qui disent que ceux qui apprennent un art martial, la motivation, c'est d'apprendre à se battre. Et nous avons reçu plusieurs exemples de jeunes, de bandes de jeunes, qui proviendraient d'écoles d'art martial et qui pratiqueraient des bagarres dans les cafés, des agressions, etc. Plusieurs victimes nous ont téléphoné. Alors, la question qui se pose, c'est, n'y a-t-il pas deux types d'arts martiaux ? Les arts martiaux de violence, qui développent une certaine agressivité, et ceux de défense, qui développent plutôt le contrôle de soi. Eh bien, c'est déjà tout un programme, Patrick, mais ces combats existent-ils ? La personne, une des personnes les plus qualifiées sur le plateau ce soir, peut-être pour nous en parler, c'est M. Fred Royers, qui est vice-président de la Fédération mondiale de kickboxing. Est-ce que des combats de la violence, de ceux qui sont présents en film, existent en réalité, M. Royers ? À mon avis, non. Et j'espère non aussi. Parce que je crois que si on tombe sur une façon de faire le sport comme ça, c'est triste pour notre sport. Et je ne crois pas que... Moi, je ne connais aucune instance où on a des vrais détails sur des sports comme ça. M. Hugues, vous m'avez parlé de combats dans lesquels on a essayé de vous attirer dans le milieu de la France. Mais c'est sûr. C'est sûr. Il y a une mafia qui s'installe progressivement partout. Et ces combats que nous voyons ici, il faut dire la vérité, existent, peut-être pas aussi violents, mais existent en Amérique. Et bien sûr, à la Côte d'Azur, à certains moments de l'année, au mois de juillet-août, il y a des gens qui cherchent à organiser effectivement des combats. et Jean-Claude et un de ses amis, Ben, ont été donc... On leur a demandé éventuellement de faire des combats. Et alors, c'était très amusant parce qu'on se rendait compte de la situation. On faisait semblant donc de très mal combattre. Et puis, on nous a amenés dans un square pour nous tester en quelque sorte. Le test a été extrêmement bien réussi et l'affaire s'est arrêtée là. Mais donc, cela existe. Bien sûr que ça existe. Donc, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui veulent organiser... Je parle tout de suite, M. Thélène. Des gens qui veulent organiser des petits paris, qui veulent drainer toute une petite économie souterraine autour de combats d'hommes, un peu comme il y a les combats de COP, disons. Mais évidemment. Bon. Alors là, je voudrais, avant vous, M. Thélène, une question à M. Fass, qui, lui, rêve de faire une carrière de cinéma. Vous avez, semble-t-il, joué un rôle de mauvais dans un film. Est-ce qu'on vous a proposé des combats du type de ceux qu'on a vus dans le film, avec dans des réseaux souterrains, où des paris s'organisent et des choses de ce genre ? Non, pas du tout. Je crois qu'il faut bien faire la part des choses. Ici, nous voyons un film, et c'est une partie cinématographique. Un vrai combat, ça ne se passerait pas du tout comme ça. Lorsque vous faites un combat dans un film, votre adversaire, il est à un demi-mètre de vous, et les coups ne sont pas du tout portés. Donc, je ne vois pas la relation entre un combat de film et la réalité. Mais est-ce que vous vous embarqueriez, vous, dans des combats, où on vous dirait, il faut aller en Chine ou bien à Hong Kong, et essayer de rencontrer un challenger local dans des conditions que l'on vient de voir ? Ça ne vous est jamais arrivé ? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Et vous le feriez si on vous le proposait ? Non, ça frôle le ridicule. Et pourquoi ? Parce que c'est un sport que je pratique. Il y a un arbitre, il y a des juges, et ça n'a rien à voir. C'est cela. Monsieur Thélène, vous avez demandé la parole, parce que vous êtes pratiquant d'arts martiaux, vous ne faites pas entrer dans le détail des disciplines, vous faites du karaté, disons, et vous êtes anti-compétition et anti-combat. J'aimerais bien revenir sur la distinction qui a été faite par les téléspectateurs, parce que je crois que c'est vraiment le meilleur point de départ, et c'est une distinction qu'il faut vraiment souligner. Il y a le sport de combat. Le but, c'est de maîtriser des techniques pour essayer d'être plus fort qu'un partenaire, éventuellement réussir dans un championnat. Mais à l'opposé de cela, vous avez toute la série des arts martiaux. Alors je crois que la dissection doit être bien claire, ou bien nous restons dans le sport de combat. Nous parlons de qui est le plus fort, qui est le champion, quels sont les combats les plus ceci ou les plus cela. Ça, c'est une optique peut-être, mais l'optique profonde des arts martiaux est essentiellement différente. Alors quand on parle des arts martiaux, je pense que l'on s'intéresse surtout aux arts martiaux japonais. Alors deux caractéristiques tout à fait essentielles. La première, c'est d'utiliser l'énergie de l'autre. Donc si je n'ai pas en face de moi un partenaire qui accepte de me donner son énergie, je ne saurais pas combattre. L'autre n'est pas un adversaire, mais un partenaire. Et deuxième point, essentiel, le but n'est pas tellement de vaincre l'autre, mais grâce à l'autre d'essayer de se dépasser soi-même. Alors là, c'est une distinction, je crois qu'il doit être clair d'emblée. M. Debati, vous partagez cette analyse, vous pratiquez l'art martial pour vous vaincre vous-même, ou bien vous entrez dans la logique du combat, telle que l'a décrit négativement M. Tellen ? Je dirais que, dans une certaine mesure, je partage cette opinion. C'est-à-dire que, lorsque l'on fait un conflit, il est normal que l'on essaye de se dépasser, de se maîtriser. Comment le faire, si ce n'est qu'à travers la compétition ou à travers un sport, où des règles sont établies, de telle sorte qu'on ne puisse pas nuire à l'individu qui est en face de soi, tout en pouvant s'exprimer d'une manière noble et courageuse et sportive. Donc, pour moi, c'est vrai qu'il est important de pouvoir communiquer, établir un dialogue. Oui, mais la compétition. Et dans ce cas-là, la compétition, pour moi, paraît être un bon moyen de pouvoir l'exprimer d'une manière socialement acceptable. Est-ce que, M. Tatarévitch, vous êtes un des responsables d'un club dont j'ai parlé tout à l'heure, qui compte quand même quelques champions dans ses rangs. Quelle est votre position sur la notion de combat, compétition ou recherche de soi-même ? Vous êtes responsable du club de la Sauvenière. Oui. Au Karate Club de Wallonie, le but est de faire des compétiteurs. Donc, c'est de les amener à s'entraîner un certain nombre d'heures par semaine pour qu'ils arrivent au niveau national et international. C'est le but du Karate Club de Wallonie. Donc, chez nous, on fait de la compétition et du combat. C'est ça. Alors, oui, M. Thélène ? Je pense que nous sommes en pleine ambiguïté, qu'il faut absolument être précis et lever ces ambiguïtés. Il n'est pas nécessaire que nous sois un grand spécialiste pour comprendre des choses finalement assez simples. Le Karate, par exemple, ambitionne de concentrer toute l'énergie dans un coup total. Coup total qui ne va pas simplement chercher à toucher l'autre, mais à le traverser littéralement. L'optique étant, dans le but d'au japonais, un coup, une vie. Alors, je laisse aux téléspectateurs le soin de juger du paradoxe. D'une part, on s'entraîne. On essaie de développer une puissance telle que le moindre coup va littéralement tuer l'autre. Et puis, en compétition, tout le paradoxe est « je frappe, mais je ne peux pas toucher ». Alors, on arrive à des absurdités du style. L'autre s'est avancé un petit peu trop. Il a pris mon coup. Il se retrouve par terre. Et moi, je suis disqualifié. Et celui qui est KO est champion. Donc, je pense que c'est le genre d'ambiguïté que l'on rencontre couramment. Et je ne critique rien ici. Toutes les options sont peut-être les bienvenues. Vive la liberté. Mais dans l'optique des parents. Je me mets ici à la place des parents. Alors là, je pense qu'ils ne s'y retrouvent absolument pas. Et que notre rôle ici, sur ce plateau, sera de bien distinguer les choses. Où commence le sport ? Où finit le sport ? Où s'arrête la bagarre ? Qu'est-ce qui est maîtrise de soi ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Ce sont des choses, je pense qu'il faut absolument clarifier. Oui, mais dès lors que l'on parle de compétition, on parle d'arbitre. On parle de règlement. On parle de règles. Même ça, vous récusez. Oui, à mon sens, c'est une erreur fondante. Enfin, ça dépend bien sûr du but que l'on poursuit. Mais encore une fois, si je fais de la compétition, j'essaye d'être le plus fort. Le but au japonais, le zen, c'est le dépassement de l'ego. Ce sont des formules peut-être un peu philosophiques, mais c'est simple. Je me mets dans une situation relativement difficile, une situation de combat. Et j'essaye dans cette situation, malgré l'idée du combat, de dépasser mon petit moi, mes craintes, mes peurs éventuelles, et de découvrir l'harmonie avec l'autre. Mais dès que j'essaye de m'affirmer au dépend de l'autre, à mon sens, nous sommes en dehors de l'art martial. Et nous tombons dans le sport. C'est un choix. Oui, je vous en prie. M. Collier, vous faites, vous, du Taï-Chichouan. Vous répondez au nom du Taï-Chichouan, vous, bien simplement, sur la... ...à un niveau global. Oui. Je crois que jusqu'à présent, nous avons distingué deux catégories, l'aspect sportif et l'aspect martial. Mais je crois qu'il y a effectivement trois catégories. Il y a d'abord l'aspect sportif, qui est un combat rituel, comme des animaux qui se battent pour un territoire ou pour une femelle, où il y a des règles bien précises, où on n'attaque pas les parties génitales, on n'attaque pas les yeux, il y a un arbitre. Et s'il y a des accidents, ce n'est pas voulu au départ. Il y a un deuxième niveau, qui est l'aspect martial, qui est le combat réel, où là, c'est un combat pour la vie ou pour la mort. Et à ce moment-là, on mobilise des techniques différentes, on mobilise surtout des énergies différentes au niveau émotionnel, au niveau pensée. On est dans un état d'urgence, c'est sa vie qu'on défend. Ça, c'est le niveau martial. Et les arts martiaux, au début, sont des arts de Mars, c'est-à-dire dieux de la guerre, où on étudie des techniques de vie ou de mort. En comprenant mieux la mort, on finit par mieux comprendre la vie. Ce qui débouche tout naturellement vers un troisième niveau, qui est repris dans les arts martiaux japonais sous le nom de Do. Judo, la voie de la souplesse. Karate Do, la voie de la main vite. Et qui vient du chinois, qui est Tao. Donc là, il s'agit de trouver une voie, et c'est plus un art au niveau de l'éducation, où on essaie de découvrir et de respecter des valeurs. C'est ça. Donc, on pourrait, à vous suivre, dire qu'il y a plusieurs étapes, et que l'étape, disons, qui serait peut-être la plus constructive, la plus épanouissante, serait celle qui serait la recherche d'une sorte de paix intérieure, d'un mieux-être, d'un mieux-vivre. Mais je crois que, bon, on peut évoluer d'une étape vers l'autre, ou commencer, pas nécessairement par la première étape, ça dépend de chacun. Et qu'à chaque étape, plutôt que de placer, de mettre en opposition des étiquettes, et finalement déboucher sur des querelles de chapelle, finalement, je crois que le plus important, c'est le professeur. Et je crois qu'on peut avoir une attitude juste en faisant de la compétition, et avoir une attitude qui n'est pas juste en faisant la recherche de la voie. Alors, vous dites que le professeur est important. Et c'est vrai qu'il faut souligner cela, que quoi qu'on fasse, le professeur est important. Monsieur Delval, lorsque vous êtes, vous, professeur de full contact, est-ce que vos élèves, ou du moins vos clients, c'est selon, recherchent, eux, une voie suprême de vie, ou bien ils recherchent à placer des coups et à devenir champions ? Pas du tout. D'abord, nous avons un, comment dire, un travail social très important. Vous pensez bien que, je suis moi-même père de deux enfants, et lorsque j'enseigne le full contact, ou le kickbox américain, comme on l'appelle à l'heure actuelle, on est loin du film de Jean-Claude. Ce sport de combat, ses règles, des règles bien précises, et très très strictes. La 85, si pas 90, 95% des jeunes qui viennent en salle pratiquer ce sport, viennent, forcément le rôle du professeur a une grande importance, viennent d'abord pour apprendre la boxe dans le sens éducatif. De toute façon, on ne sortira pas de là. Moi, je ne veux pas. Et le petit coefficient, alors il change de club, il change de club, mais chez moi ça ne marche pas. On apprend un sport de combat, mais on apprend un sport de combat tout à fait dans le côté social et dans le côté éducatif de la chose. Et puis, forcément, il y a toujours le côté compétition, et ça c'est réservé à une suprême élite. C'est un sport, malgré tout, très dangereux, mais qui n'est réservé qu'à une élite très minime. Là, je reviens à M. Thélène. Quand on est dans le cadre défini par M. Bien que nous ne comparons pas les sports, mais nous sommes sur des grands principes, lorsqu'on distingue bien compétition, réservée, il l'a dit, à une élite, qui marche vers la compétition, et d'autres personnes qui viennent apprendre une manière d'exister. Vous n'êtes pas d'accord avec cette distinction ? Si, sûrement. Le problème, c'est la confusion totale qui règne. Vous parliez du professeur. Bien sûr, le rôle du professeur est essentiel. Or, il faut savoir que dans notre pays, vous n'avez strictement aucune réglementation. Le premier bonhomme dangereux venu peut très bien aller acheter une ceinture noire, se proclamer septième dame de n'importe quelle école ou style, et créer son propre club, non seulement son propre club, mais éventuellement sa propre fédération. Donc, je pense que M. et Mme qui nous écoutent et qui pensent peut-être à leur petit garçon, à leur petite fille, bon, ils n'ont strictement aucune garantie. Alors, je crois que ça, c'est le premier problème peut-être qu'il faut soulever. Bien sûr, il y a des professeurs peut-être de kickboxing qui vont très bien faire leur travail. Et il y a des professeurs d'aïkido qui feront moins bien leur travail et qui seront, par exemple, plus agressifs, alors que le rein les pousserait au contraire. Mais il faut savoir que vous n'avez aucune garantie. C'est ça. J'ai aujourd'hui une moue de... J'ai vu une moue, deux mous, d'Ingrid Bergman et de Marc Vallaud qui se sont un peu étonnés lorsque vous dites n'importe qui peut faire n'importe quoi. Là, nous sommes dans le domaine du judo. Apparemment, on ne peut pas s'installer professeur de judo comme ça, non ? Mais malheureusement, dans le judo, comme je crois dans les autres arts martiaux, il est vrai qu'on peut ouvrir une salle, s'attribuer à un grade, créer une fédération. Maintenant, je crois que le message important à faire passer aujourd'hui, c'est que dans le cadre du judo, un club qui n'est pas affilié à la Ligue Belge de Judo n'est pas crédible. À partir du moment où le club est affilié à la Ligue Belge, il faut savoir que le professeur a un diplôme de moniteur qui est reconnu par l'ADEPSE et je crois que c'est un label. Voilà. Alors, une question du public, est-ce qu'on peut devenir maître de soi par la pratique des arts martiaux ? En jugé par vos mines, messieurs, j'ai l'impression que vous êtes tous bien dans votre peau. M. Goetz, est-ce que le fait de pratiquer un sport aussi dur, quand même, mais on ne peut pas perdre des mots, violent, que le full contact, peut rendre quelqu'un pacifique, sociable ? Écoutez, moi, je cours le matin, je travaille beaucoup, je travaille au moins 60 heures semaine. Bon, en plus, je cours une heure le matin, je m'entraîne deux heures et demie par jour, sauf le dimanche. Alors, je vous assure, je ne vais pas attaquer une vieille dame dans le métro. Et je crois que les gens qui font vraiment du sport, c'est évident qu'ils sont bien détendus, qu'ils ne vont pas se battre, ils sont fatigués quand ils ont fini un tel entraînement. Bien, donc l'agressivité, les enfants sont agressifs. Normalement, il faut être agressif dans la vie. Sinon, on est trop mou. Mais à nous de canaliser cette agressivité. Il faut savoir que dans le karaté, plus de 50% des pratiquants ont moins de 14 ans. Et ça, c'est extraordinairement intéressant. Ça veut dire que les jeunes se dirigent tôt vers ce sport. Donc, c'est un besoin. En ce qui me concerne, quand je fais une équipe de compétition de jeunes, j'exige qu'ils soient à l'école, qu'ils réussissent et qu'ils parlent quatre langues. Le français, le néerlandais, l'anglais, plus une autre choix. Sinon, on ne fait pas partie de l'équipe. Ce n'est pas bien, ça ? Oui, apparemment, on le voit bien. Mais il ne vous arrive jamais, messieurs, d'avoir parmi vos élèves le petit qui vient pour apprendre un collier. M. Mathieu, un petit qui vient pour mettre une pêche à son voisin, ça existe quand même ? Je dirais que c'est assez rare. Un enfant qui cherche à avoir de la violence comme ça, gratuite... Vous êtes venu comment au karaté, vous ? Personnellement, c'est une anecdote. vers l'âge de 7 ans et demi, j'ai été racketté par un plus âgé que moi et lorsque l'on a découvert le pot au rose, mon père l'a découvert... Donc c'était un plus âgé qui vous forçait à piquer dans la caisse de papa. Voilà, c'est exactement cela et j'ai été menacé et j'ai été battu et je me suis dit ça, ça ne peut plus continuer. Il n'est pas question que je me soumette à une telle violence et j'ai décidé de pratiquer un art martial qui me permettrait de pouvoir retenir un autre langage, en tout cas, lui répondre sous sa forme de langage sans pour autant être violent. Maintenant, à partir du moment où j'ai pratiqué les arts martiaux, j'ai découvert autre chose, j'ai découvert une maîtrise de moi, j'ai découvert la peur, ce qu'elle signifie et en réalité, tout ce qu'on vient de dire, cela signifie la peur. Pourquoi devient-on agressif et violent ? Parce que l'on a peur. À partir du moment où l'on va démystifier de quoi on a peur, de qui on a peur, les choses vont changer. Et à partir du moment où à travers un art martial, qu'il soit traditionnel, qu'il soit sportif et que l'on décode exactement de quoi il en retourne, on entre dans un autre mode de communication. Et à partir de ce moment-là, un autre vocabulaire s'établit. Et celui qui a peur n'a plus peur. Il est sourd de lui, il devient un sportif. Il n'a plus peur pourquoi ? Parce qu'il a un prix à pouvoir se défendre, par exemple, ou parce qu'il a une certaine sérénité intérieure ? Il faut savoir que la peur, c'est souvent lié à l'imaginaire. Si vous avez peur, c'est parce que vous imaginez un coup nettement plus violent qu'il ne peut l'être dans la réalité. À travers les arts martiaux, on apprend à décoder ce qu'est un coup, donc à le confronter, donc en diminuer la peur. À partir de ce moment-là, une autre communication s'établit, une communication sportive. On s'apprécie l'un à l'autre, tout en manifestant chacun le rituel de frontière, le rituel d'identité. Alors là, nous pouvons entrer dans une philosophie des arts martiaux. Et je crois que tous ceux qui pratiquent un art martial sont autant attirés par l'aspect sportif de la dépense de soi que par l'aspect philosophique, la sérénité que l'on acquiert grâce à cette maîtrise de la peur. Sur la peur, par exemple, je voudrais poser la question à Ingrid Bergmans. Est-ce qu'il vous arrive, je ne parle pas de votre position sur un tatami où le geste est connu, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur en rue, par exemple ? Est-ce que vous êtes arrivés d'avoir peur en rue ? Mais c'est une question qu'on me pose souvent. Excusez-moi, c'est la première fois que je vous la pose. Oui, non. On demande souvent aussi, on croit toujours qu'on fait un art martial ou qu'on fait du judo, qu'on pratique, qu'on fait ça. Je trouve, de tout ce qu'on parle ici, je trouve ça un peu difficile qu'on explique. Parce qu'un gosse qui vient à 16 ans ou à 12 ans, il ne vient pas chercher un truc psychologique. ça vient peut-être après, mais ça vient plus facilement. L'agressivité qu'on a en soi, je crois qu'il y a beaucoup de gosses qui viennent et qui dépensent justement l'agressivité sur un tapis, sur... je ne sais pas... Ou en tatami. En tatami. Ou en ring. Oui, voilà. N'importe comment. Mais qui est un peu géré, quoi. Il ne peut pas faire n'importe quoi dans tous les sports sur des règles et il va sortir de là et il va être peut-être moins agressif. Contraire, quelqu'un qui est trop timide, il va venir, il va faire un sport de combat, il va avoir un peu plus de confiance en soi parce qu'il va sentir qu'il peut faire quelque chose aussi. Mais la peur de la jeune femme, parce que j'ai... Mais la peur à cause de ça, quelqu'un qui a peur... Une femme, par exemple, on dit toujours les hommes sont plus forts, les hommes sont ça. On a peut-être un peu plus de confiance en soi et quand on se montre un peu plus confiante, je crois que souvent des gens qui sont attaqués sont des gens qui... Quand l'autre se sent très fort, c'est très facile d'attaquer quelqu'un. Quand on se montre un peu plus confiante, des fois, ça réagit et on enonce moins, quoi. C'est ça. Il y a une belle phrase que M. Collier m'a citée qui était « Le sage ne craint ni le dragon ni le tigre ». Ça veut dire quoi, ça, M. Collier, en gros ? Le sage, sur sa route, ne rencontre ni tigre ni dragon. Donc, les arts traditionnels, spécifiquement chinois, puisque les arts martiaux qui sont originaires de la Chine, ont beaucoup travaillé cet aspect, cet aspect traditionnel. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de répondre à la violence par la violence, il faut un peu, par la pratique, pouvoir dépasser cet aspect-là. Et il se fait que, bon, comme Mme Bergman l'a très bien dit, quelqu'un, elle a montré l'attitude physique et une attitude physique comme ça correspond à une attitude mentale. Et finalement, on a tendance à agresser cette personne. Ça ne dépend pas d'être une femme, ça ne dépend pas de la corpulence, ça dépend surtout d'une attitude intérieure. Dans l'enseignement, tout le monde a connu des profs qui se faisaient chahuter et d'autres qui ne se faisaient pas chahuter. Et qui n'étaient pas nécessairement costauds. Qui n'étaient pas nécessairement costauds. Et je crois que c'est une attitude mentale, une attitude mentale que finalement, si on pratique les arts martiaux, avec un professeur qualifié, petit à petit, ce professeur pourra vous transmettre, vous faire passer. Ce n'est pas simplement par les mots, c'est par une attitude qu'il a lui-même acquise, pourra vous faire passer cette attitude. Et finalement, il se fait qu'à ce moment-là, de moins en moins, on se trouve dans des situations de conflit. Très bien. Si je me permets, je dirais qu'il y a un niveau qui me semble encore plus avancé, qui est aussi une pensée chinoise qui dit, lorsque le maître passe, les chiens arrêtent d'aboyer. Donc ça veut dire que là, il ne fait même plus le détour pour éviter le conflit. S'il est en situation de conflit, par sa façon d'être, il peut transformer la situation de conflit. Donc si je vous comprends bien, ça voudrait dire qu'une pratique assidue des arts martiaux va conférer au pratiquant une sérénité telle qu'il ne rencontrera plus de conflit dans l'existence. Et est-ce qu'on peut dire qu'il peut même gérer, allons plus loin, gérer des problèmes autres que de combat ? Je pense à vous, M. Toussaint, vous faites des séminaires dans des entreprises pour gérer la crise à partir d'une pratique d'arts martiaux ou d'une philosophie tirée des arts martiaux. Ça veut dire qu'un PDG qui est initié aux arts martiaux va mieux faire face à un certain nombre de situations d'existence. C'est bien ça ? Effectivement. Ça m'interpelle sur quelque chose que je trouve important. Les arts martiaux, nous sommes en 1992, doivent-ils répondre aux mêmes besoins qu'il y a 500, 1000 ans, 2000 ans d'ici ? Je crois que c'est une question très importante. Nous avons d'autres besoins. Donc, je vous interromps une seconde. Il y a 2000 ans d'ici, on apprenait à des gens sous domination, ne pouvant pas procéder d'armes, c'était le cas notamment dans l'île d'Okinawa il y a bien longtemps, à défendre leur vie avec leurs mains, ou à la limite avec des objets agricoles, des bâtons ou des choses comme ça. C'est bien ça ? Oui, même avant ça. Mais disons que les besoins... On va partir à l'histoire. Non, non, non. Mais les besoins étaient complètement différents. Et je crois qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est de se poser la question, aujourd'hui, en 1992, à quoi les arts martiaux peuvent-ils servir ? Aux jeunes ? Au middle age ? Aux personnes plus âgées ? Je crois que les besoins ont complètement changé. Et c'est peut-être sous cette forme-là qu'il faut approcher de la vision des arts martiaux. Dans mon cas, effectivement, je fais des séminaires en entreprise. Finalement, l'homme d'affaires combat tous les jours, combat son stress, doit dépasser des échecs, subit des échecs, il doit pouvoir les gérer. Et dans l'art martial, dans le combat, effectivement, nous avons le même phénomène. Alors, moi, je suis plus ou moins d'accord avec tout le monde, mais je crois qu'il faut tout simplement replacer les choses dans des contextes plus vrais. Jacques s'occupe finalement de... C'est M. Debati, Jacques. Donne des cours pour handicapés. Il se sert finalement du karaté pour dépasser d'autres problèmes, d'autres combats, un combat beaucoup plus intérieur. Alors, finalement, pourquoi critiquer la compétition ? La compétition est également intéressante. Quand ? Il y a un âge pour ça. Je crois qu'il faut voir cela par séquence. On commence jeune. Finalement, pourquoi parler de philosophie à un gosse de 8 ans ? Non, il vient s'amuser. Mme Berkman, c'est d'accord avec ce que vous dites. Je ne la vois pas pour l'instant, mais elle est d'accord avec ce que vous dites. J'en suis ravi. Et finalement, à un certain âge, dans l'adolescence, l'enfant rentre effectivement dans une phase où il doit se dépasser, il se forme son caractère et là, la compétition est intéressante. La compétition n'est pas spécialement être meilleur qu'un autre. Si je vous dis, par exemple, maintenant, je suis le meilleur. Je n'en doute pas un seul instant. Moi, je vais fuir le problème. Effectivement, c'est le genre de parole qui peut choquer, mais je place cela dans un contexte où je suis le meilleur envers moi-même. Et je dois perpétuellement me dépasser. La compétition est excellente pour ça. À un certain moment, on ne combat pas spécialement contre quelqu'un d'autre. Si vous n'arrivez pas à vous maîtriser, ne vous faites pas d'illusions. En compétition à un haut niveau, on combat le seul adversaire, c'est soi-même. Je combats en Chine, championnat du monde, il y a des milliers de spectateurs chinois. Je vous dis les choses très clairement. Je ne suis pas européen, je suis perçu comme un africain. Le kung fu n'est pas... Il y a quand même un côté, par exemple, des fois un peu... Mais vous êtes un adversaire en face de vous, là, quand même. Effectivement. Mais le vrai combat se passe avant. Vous arrivez sur scène, vous avez tout ce public-là qui ne vous accepte pas spécialement. Il y a un stress. Vous n'êtes pas accepté. Vous devez monter, vous devez dépasser le stress. La technique ne pourra se réaliser en combat qu'après avoir dépassé un stress. Oui. Alors qu'on parle de compétiteurs de Wallonie, compétiteurs en foule, compétiteurs en boxe, en judo, vous savez, il y a des choses qui sont identiques, et c'est ces choses-là que j'explique durant mes séminaires, qui est ce transfert de technologie mentale du champion, du pratiquant de l'art martial, dans la vie de tous les jours, dans la vie du manager. C'est-à-dire que le champion, en moment donné, le compétiteur de haut niveau doit faire la synthèse de ses potentialités, s'arranger pour être dans un jour avec et s'arranger pour ne pas être dans un jour sans. C'est ça que vous voulez souligner, M. Vallaud ? Je vais rejoindre M. Toussaint en disant que la gestion du stress en compétition, c'est peut-être le plus important. C'est le petit pourcentage qui va faire gagner ou qui va faire perdre. Et maintenant, ce stress, il faut le gérer dans la vie de tous les jours. Le directeur de société doit gérer son stress. Le professeur d'école doit gérer son stress. Et je crois que ce stress, on apprend à le gérer qu'en faisant de la compétition. C'est ça. Alors, on va aller au téléphone si Patrick est prêt maintenant. Oui, je crois qu'il a déjà des questions à nous. Enfin, il a encore des questions et ce n'est pas un reproche. Je vous écoute, Patrick. Oui, plutôt que des questions, ce sont plutôt des témoignages car il faut vous dire qu'ils nous arrivent relativement nombreux. Alors, d'emblée, je vais vous en livrer deux qui sont essentiellement différents. C'est une femme mariée qui nous appelle. Elle dit que son mari pratique le karaté depuis sept ans. Ce sport n'a engendré chez lui que violence et pour elle, c'est un véritable cauchemar. Par contre, une autre femme nous appelle pour dire que son fiancé a un travail très stressant et il fait de la boxe américaine le soir. Et quand il rentre à la maison, il est totalement détendu. Alors, des témoignages de ce genre, nous en avons reçu beaucoup. Je dois vous avouer qu'ils vont plutôt dans le sens du deuxième, donc de la maîtrise de soi, du contrôle du stress, etc. Mais ça va même parfois plus loin. Ainsi, cet homme qui nous appelle, il pratique le karaté depuis dix ans et pour lui, le karaté fut au départ un moyen d'échapper à la drogue, à la violence, au crime et à la délinquance. Le sport était d'abord pour lui un moyen d'en sortir. Alors, nous avons reçu des appels de professeurs de karaté qui réagissent un peu à ce qui a été dit sur votre plateau au sujet des débordements de certains élèves dans les cafés. Ce prof nous dit, c'est un prof de karaté, il faut trier les élèves et ne pas succomber à la pas du nombre et du gain. Beaucoup d'élèves viennent dans les clubs pour acquérir une certaine technique mais ils abandonnent rapidement sans avoir acquis la véritable non-violence. On acclire d'abord la violence et puis la non-violence. Alors, c'est un élève qui appelle aussi tout à fait dans le même sens. Il a voulu affronter son professeur de karaté qui lui a dit qu'il ne voulait plus le laisser faire de karaté parce que l'élève ne maîtrisait pas sa violence. L'élève, après avoir réfléchi, pense que son prof a eu raison. Qu'en pensez-vous ? Voilà. Alors, moi, ce qui m'interpelle très fort dans ce que vous dites, on va essayer de répondre à tout ce que vous demandez, échapper par les arts martiaux à la violence et à la délinquance. Alors là, je vais solliciter le témoignage de M. Manuel M. M. Coméron. Coméron. Excusez-moi, M. Coméron. Je butais sur votre nom mais je sais ce que vous faites. Vous êtes en fait psychologue à l'Université de Liège, Institut de Criminologie et vous avez un travail d'approche avec ce qu'on appelle les hooligans du standard. C'est clair, je ne peux pas se voir la face, ces gens aiment se battre, veulent se battre. Est-ce qu'on pourrait imaginer de les détourner du coup de poing lors du match de football par une pratique des arts martiaux ? Est-ce que c'est pensable ? Est-ce que c'est réalisable ? Et ça nous conduirait où ? Oui. Tout d'abord, je voudrais préciser que ce qu'on appelle un noyau dur de supporters, ce ne sont pas des personnes qui aiment se battre d'une manière gratuite. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est que les noyaux durs de supporters, ce que l'on appelle les sides, se battent entre eux. C'est une violence tout à fait spécifique, une violence tout à fait ciblée, qui est tout à fait liée à la compétition... C'est bon contre cible ? Si l'on veut, on peut appeler ça comme ça. Une violence qui est tout à fait liée à la compétition de football. En ce qui concerne, au niveau préventif, employer les sports de combat comme prévention, là, je resterai prudent. Je dirais, oui, dans une certaine mesure, à condition que le professeur présente des garanties pédagogiques, morales, éducatives, et ensuite, surtout, que le jeune rentre dans l'apprentissage, mais dans une perspective de long terme, qu'il s'investisse dans le long terme. Donc qu'il ne vienne pas apprendre des gestes élémentaires pendant un mois et puis s'en servir malencontreusement sur le terrain. À condition que sur un mois il puisse apprendre des gestes, mais je pense que les sports de combat comme prévention, si la personne doit, pendant des heures et des heures, apprendre la bonne technique pour donner un coup, etc., à mon avis, ça peut être intéressant, à condition que ça se passe dans le long terme et que l'individu s'investisse. C'est ça. M. Tatarévich, vous seriez partie prenante, vous, de récupérer quelques méchants lascars du site, du standard pour les détourner de la violence ? Les détourner de la violence ? Oui. Premièrement, ça ne se ferait pas en un mois. Ça, on peut complètement l'oublier, ça. Il faut des années. Déjà, s'ils ne sont pas souples, il va falloir plusieurs mois avant de les assouplir, avant de passer à la technique du karaté. mais ce que je voudrais poser comme question à un monsieur, j'ai oublié son nom. Coméron, je ne l'ai pas, maintenant je l'ai en tête, vous savez. Coméron. Parce qu'on reproche souvent aux gens agressifs de faire des arts martiaux. Est-ce qu'il pourrait me dire, dans les gens qu'il fréquente, y a-t-il beaucoup de pratiquants d'arts martiaux ? Non, absolument pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une violence qui est gratuite. Il y a certainement des gens qui ont testé les sports de combat ou certains qui en font, mais on doit retrouver la même proportion que dans la population globale. S'il n'y a pas d'entraînement de groupe, il y a parfois un mythe qui tourne autour de ça. Mais si je peux me permettre... Oui, je vous en prie pour une réaction de M. Debati et puis de M. Tellen. Pour répondre plus complètement à votre question, c'est que, en ce qui concerne le titre de l'émission, moi j'aurais plutôt tendance à dire que les arts martiaux, en tout cas de par l'expérience que j'ai vis-à-vis du groupe de noyaux durs de supporters, c'est que je verrais plutôt les arts martiaux comme maîtrise de la violence et apprentissage de soi. À la mesure où la violence, les modèles théoriques nous disent qu'elle est souvent pulsionnelle, qu'elle est instinctive, qu'elle s'apprend comme tout comportement social et qu'elle est souvent un des moyens de réponse à des situations de frustration. Je pense que la maîtrise de la violence permet de... que les arts martiaux permettent de maîtriser les pulsions violentes, les instincts violents et que de la même manière, de par l'apprentissage sur soi qu'ils arrivent à développer, qui permettent aux gens de gérer ce comportement. On en revient à ce qu'a dit tout à l'heure M. Debati, nous ne parlons pas le même discours, culturellement, nous ne sommes pas au même niveau, mais là, ce que je peux faire, c'est cogner. Et là, tu vas comprendre. C'est ça un peu. En fait, c'est une manière de délimiter son existence, son intégrité physique. Oui. Néanmoins, j'aimerais quand même revenir sur un problème, celui que l'on appelle le problème de la tradition, le problème du sport, du combat. Il faut savoir que le karaté traditionnel, originellement, avait pour but de se défendre contre des gens armés à main nue. Oui. Et les techniques devaient être le plus vite expéditives et de faire en sorte, effectivement, qu'un coup, une vie. On est bien loin de cela à l'heure actuelle. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir que dans cette tradition... Donc, un coup, une vie, ça veut dire que la frappe entraîne la mort de l'adversaire. C'est exact. Il faut savoir que lorsque l'on est en main nue contre plusieurs adversaires armés, il n'est pas temps de lutter. Il s'agit de donner le coup le plus efficace possible pour que cela se termine bien. Donc, l'objectif à cette époque-là était de pouvoir combattre à main nue contre des gens armés et en armure. D'où, d'ailleurs, les techniques d'apprentissage, de renforcement des articulations pour éventuellement percer ces armures ou du moins leur faiblesse. Donc, ça, c'est ce que l'on appelle, si l'on veut, dans une certaine mesure, le karaté ancien. Ensuite, il est devenu traditionnel dans la mesure où des maîtres ont codifié cet art martial et l'ont transformé en art, une philosophie de vie. à force de pratiques. Il faut savoir également que ces anciens-là ne préconisaient pas la joute amicale et la joute sportive. Pourquoi ? Il y a une raison à cela. La raison est simple. C'est qu'à l'époque, il est évident que deux personnes saines d'esprit qui doivent attaquer les articulations ou les points vitaux ne peuvent jamais entrer en conflit ou sinon, il y aurait un mort. Et c'est pourquoi il est important de codifier cela d'une telle manière que l'on puisse exercer toutes les vertus du combat. La bonne acuité, le bon sens de l'observation de l'adversaire et de le faire et de l'établir dans des règles sportives avec arbitres qui permettent de le faire d'une manière socialement acquise et équilibrante. Et le danger est, à mon avis, dans la pratique sans sportivité. Pourquoi ? Parce qu'un individu qui apprend une technique dangereuse, mortelle, et qui n'a pas l'occasion de pouvoir l'exercer face à un individu qui bouge devant lui est un danger en puissance. Par contre, dans des règles normales qu'il se rend compte de la difficulté de se maîtriser, de la difficulté d'atteindre l'autre. Parce qu'un adversaire qui ne souhaite pas se faire atteindre est très difficile d'atteindre. Donc là, et c'est là que le sport et la compétition entrent en jeu et devient un rôle important parce qu'il permet de voir jusqu'où l'on peut aller dans des règles bien précises de maîtrise de soi et de sportivité. Donc à ce sens-là, Il nous demande d'intervention et ce n'est pas toujours le cas d'un de nos invités du public. Et puis, M. Thélène, et puis, on va continuer. Monsieur. Bonsoir. J'aimerais bien faire la différence entre... Je suis judoka, oui, je pratique le judo. C'est judoka, oui. Et pour le moment, j'ai arrêté pour des raisons... Je suis blessé à la jambe, quoi. De quoi ? De blessure. De blessure, oui. Donc ça fait mal, le judo, quand même. Ça fait mal, oui. Mais j'aimerais bien faire la différence entre le karaté et le judo. On ne va pas faire ceci est mieux que l'autre ? Non, 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 pas du tout. C'est-à-dire, en judo, pour être compétitif, on peut se donner à fond, c'est-à-dire c'est un niveau contact. Mais en karaté, on ne sait pas se donner à fond. Et c'est pour ça, en compétition de karaté, il y a beaucoup de points où on touche l'adversaire où il se qualifie. Oui, oui. J'interviens pour M. Debati. Moi-même, j'ai fait de la compétition au judo. Je connais bien Marc Vallaud et Ingrid Bergman. Donc, vous voulez dire qu'en judo, on peut aller au bout de sa possibilité puisque le problème n'est pas d'anéantir, mais d'utiliser la force de son adversaire pour lui faire toucher le sol. C'est bien ça, Mme Bergman ? Tandis qu'au départ, dans le karaté, bien sûr, vous ne portez pas les coups en compétition bien qu'il y ait des formes de karaté où on porte les coups légers. Vous en avez pratiqué du line karaté, M. Götz ? Absolument, je ne comprends pas ce qu'on raconte ici. Il est évident que pour avoir une puissance de frappe, il faut un travail extraordinaire. Si Ingrid a arrêté, c'est parce qu'elle ne pouvait plus faire ce travail pour avoir cette puissance en judo. C'est la même chose en karaté. Il faut lever des poids, il faut courir, c'est inimaginable. Il ne faut pas croire qu'on m'assomme comme ça, il ne faut pas croire qu'on assomme quelqu'un comme cela. Ce n'est pas vrai. Il y a des rêveurs, évidemment, peut-être parmi nous, mais d'un coup de poing, on ne tue pas quelqu'un. Il faut enlever ces choses. je risque d'avoir mal. Mais c'est possible parce que le combat est inégal. Mais il est évident qu'en sport, le combat n'est pas inégal. On ne met pas évidemment le champion du Brabant contre le champion du monde, évidemment. On ne fait pas des choses pareilles. Mais il existe d'autres formes de karaté ou autres arts martiaux où on touche. Et croyez-moi, tout comme en traditionnel, c'est difficile de toucher son adversaire. Il n'a pas envie d'être touché. En boxe style, ça cogne quand même, monsieur. Mais en boxe anglaise tout simplement, aussi, c'est très dur. Mais là, c'est ce petit côté noble. Mais en boxe style, par exemple, on porte des coups méchants quand même. Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'il est très difficile de frapper réel si on n'a jamais frappé réel. Et vice-versa aussi. J'ai pratiqué le karaté, compétition, et aussi le boxe style, le kickboxing. Et pour moi, ça reste toujours un petit jeu parce qu'il y a un arbitre, il y a des règles. Et chaque jeu, il faut le maîtriser. Et si on maîtrise le jeu, on peut devenir champion. Et chaque jeu a son règle. Il y a des règles, il y a des jeux de combat où on ne peut pas tout toucher. Oui, mais en Thaïlande, le jeu peut être mortel. On signale des décès quand même en Thaïlande dans des compétitions de boxe style. Les sports de combat ont pris, je crois, il y a une... On a fait un renseignement et les sports de combat étaient dans le six... Non, la dixième place sur les cas au niveau mortel dans les sports. Derrière, les sports comme le football, le high-soquet, le... Tout ça. Alors, bien sûr, au moment qu'on commence avec des sports sur un autre niveau, il y a des risques. C'est toujours comme ça. Mais est-ce qu'on peut être sûr qu'à un moment donné, on arrête les frais ? Est-ce que quelqu'un va dire maintenant ça suffit, bon, en boxe, l'arbitre peut dire... Absolument. L'arbitre peut arrêter le match. Est-ce que dans les sports que vous pratiquez, vous avez pratiqué la boxe style, est-ce qu'on arrête le match à un moment donné ? Est-ce qu'on peut prévoir un arrêt de match parce que l'adversaire devient... est en danger ? Ou est-ce qu'on va aller jusqu'au bout du match ? Non, non, mais... Il y a la règle. Il y a des arbitres qui sont bien contrôlés, qui ont une certaine éducation et ils savent exactement quand il faut arrêter un combat. Mais bien sûr, on ne peut jamais vraiment éviter tous les risques. Il ne faut pas oublier que le boxe style, le kickboxing, le full contact, au plus haut niveau, c'est un sport de professionnel. Et quand le niveau est très haut, on prend un risque. Mais est-ce qu'il n'y a pas le danger que... Merci de le souligner, le sport de professionnel, que les petits jeunes gens qui ont vu le film ce soir, demain, dans la cour de l'école, vous êtes enseignant, M. Thélène, essayez de placer le coup de Vandam sur un des coups qu'on a vus. Oui, je voudrais tout de même bien intervenir et mettre ici un avis globalement extrêmement négatif. Nous sommes tous professeurs ici, la plupart d'entre nous sommes même professionnels. Alors c'est un petit peu facile de chacun parler de concentration, de maîtrise de soi, etc. Mais les discours, je crois que les spectateurs le perçoivent bien, sont terriblement incohérents. Alors j'aurais bien rappelé tout de même qu'à la table des invités, nous avons essentiellement trois compétiteurs et trois champions sur quatre personnes. En face de moi, j'ai une série de personnes qui sont essentiellement axées vers le full contact. Donc pour moi, tout ça, c'est de la boxe. Nous restons dans le domaine du sport de combat et nous n'avons presque pas encore effleuré vraiment l'essence de l'art martial. Je pense qu'il faut le dire pour le téléspectateur. Alors contre l'esprit de compétition, je me permets une petite citation d'un maître zen, maître des Chimarus. Il écrit dans un ouvrage consacré aux zen et arts martiaux, l'esprit de compétition, l'esprit de puissance qu'on trouve dans les sports n'est pas bon. C'est un avis, je vous le livre. Cela témoigne d'une vision faussée de la vie. La racine des arts martiaux n'est pas là. Les éducateurs d'aujourd'hui sont aussi responsables de cet état de fait. Ils entraînent le corps, la technique, mais pas la conscience. Leurs élèves alors se battent pour gagner. Ils jouent comme des enfants à la petite guerre. Aucune sagesse dans tout cela. On a beaucoup parlé de karaté. Karaté d'eau, c'est un sigle qui a été créé par le maître Funakoshi. Réflexion du maître Funakoshi, il n'y a pas de première attaque en karaté. On pourrait beaucoup discuter sur cette petite phrase qui est extrêmement riche de sens. Autre réflexion, le karaté n'est pas fait pour servir. À mon sens, dès qu'il y a esprit de compétition, ce n'est plus de l'art martial, c'est du sport de combat. Bon, c'est une distinction quand même qui est importante parce que la personne qui va inscrire son enfant, que cherche-t-elle ? Est-ce qu'elle cherche simplement que son petit se défoule au dépens d'un camarade ? Est-ce qu'elle envie qu'un jour ou l'autre il devienne un champion ? Dieu sait si la championniste sévit dans tous les niveaux de l'éducation à notre époque ou bien est-ce qu'elle va vraiment, est-ce qu'elle ambitionne que son enfant évolue vers plus de sagesse ? Et alors là, nous revenons au problème du professeur. Alors, c'est le comble du paradoxe. Vous avez parlé tout à l'heure d'envoyer éventuellement des hooligans, etc., canaliser leur violence au karaté club de Wallonie. Bon, je n'ai aucune animosité particulière contre mes... 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 Bon, excusez-moi, je cherche... Mais s'il vous plaît, moi, régulièrement, j'ai le témoignage de personnes qui sont passées par le karaté club de Wallonie et qui, au bout d'un cours ou deux, sont sorties avec Play et Boss. Alors, il faut dire qu'à l'heure actuelle, tout est permis. Là, je donne la parole à M. Tataré, vite, quand même. Bien sûr, bien sûr, l'accusation est claire. Oui, oui. Le micro fonctionne, là, il n'y a pas de problème. Bon. Bon. Ce qui se passe au karaté club de Wallonie, c'est un club où on s'entraîne pour déjà faire partie de l'équipe du karaté club de Wallonie. Il faut s'entraîner entre 15 et 20 heures semaine. Donc, la personne qui vient dans la salle voit que c'est une salle où on travaille. Rien qu'en rentrant dans la salle, il y a une odeur. On sent qu'on transpire dans cette salle-là. Il m'est déjà arrivé d'aller dans des salles. Les kimonos, ils sont sortis du sac. Ils sont bien blancs, ils ne sont pas froissés, il n'y a pas de transpiration. Bon. Les jeunes au karaté club de Wallonie font de la technique. C'est la première chose qu'ils font, c'est de la technique. On ne leur fait jamais faire du combat. C'est seulement quand ils arrivent après un an ou deux ans à être ceinture marron qu'on commence. Alors, ils demandent, on ne leur dit pas de le faire. Ils demandent à faire des petites rencontres entre eux. Parce qu'il n'y a rien à faire, un enfant a envie de jouer. Quand ils sont dans la cour, vous regardez une cour d'enfant, ils se poussent, ils se font un croquant en jambe. C'est la nature de l'enfant. Ils aiment jouer. Donc, quand ils font du karaté, eh bien, ils commencent par apprendre une technique. Ensuite, ils passent, puisqu'ils évoluent techniquement, ils essayent de faire des techniques et puis ça les amuse de combattre avec un autre de leur âge. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ils ne cherchent pas à se détruire ou autre chose. M. Collier et puis M. Toussaint, on raccourcit un peu les interventions parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Je crois qu'il y a quand même une chose qu'il faut souligner, c'est que, bon, l'aspect compétition provoque des blessures et parfois des blessures très graves. De nombreux pratiquants de sport, de combat sont souvent passés sur la table d'opération suite à des blessures encourues pendant la pratique du sport. Dans tous les sports ? Dans tous les sports. Mais que, bon, au départ, quand on pratique une activité sportive, on le fait pour son bien-être ou pour la santé. Et finalement, on constate qu'au niveau compétition, c'est le contraire. Et que, finalement, quelqu'un qui a pratiqué de la compétition en 40 ans, finalement, il risque de moins bien savoir se défendre que quelqu'un qui n'a jamais rien fait parce qu'il est souvent invalide. Alors, je trouve que c'est un peu... C'est un peu superbe de compétiteurs en face de vous. Ils n'ont pas l'air d'être des retraités quand même. Non, Mme Berkman, ça a passé un certain nombre de fois au niveau de... Oui, elle l'a dit. Elle l'a dit, effectivement. C'est la rançon. Dans quelques années, dans quelques années, est-ce qu'on peut évaluer les blessures ? Je ne sais pas, mais on va lui donner la parole à Mme Lepmans. Oui, je crois, dans tous les sports de haut niveau, on risque de se blesser parce qu'on fait justement... On fait peut-être de trop, parce qu'on veut... L'entraînement est très dur et on passe toujours au-dessus. On dépasse ses limites. On dépasse peut-être les limites, mais ça peut être... C'est une connaissance de soi. Ce n'est pas une connaissance de soi ni une maîtrise de soi si on dépasse ses limites. Par exemple, un quiproquo que je voudrais ici soulever, c'est que, bon, quand on parle de Kung Fu, on désigne l'ensemble des arts martiaux chinois. Alors que Kung Fu signifie, en fait, avoir la maîtrise. Avoir la maîtrise d'un art, que ce soit le jardinage, que ce soit la cuisine. Et finalement, avoir la maîtrise d'un art, c'est avoir la maîtrise de soi. Et alors, l'ensemble des arts martiaux chinois s'appelle, en fait, Wushu. Et le quiproquo, finalement, souligne que les arts martiaux chinois sont une voie royale pour arriver au Kung Fu. Oui, mais je vois M. Tatariewicz qui a envie d'intervenir. Il a la maîtrise de soi puisqu'il ne crie pas, il ne se lève pas. Il me fait simplement signe qu'il voulait intervenir sur ce que vous voulez dire. Je voudrais dire, on dit que le karaté blesse. Eh bien, les compagnies d'assurance pour le karaté, eh bien, elles prennent 236 francs par individu. Par an ? Oui, par individu. Et les compagnies d'assurance ne sont pas philanthropes. Donc, si c'était un sport à risque, ils ne demanderaient pas 236 francs. C'est vrai que ça coûte plus cher d'assurer des cycles touristes. Je connais le problème, ça coûte un peu plus cher. Écoutez, on va essayer d'aller au téléphone si Patrick est prêt. Du moins, j'imagine que, oui, je le vois, qu'il est tout à fait prêt à intervenir. Patrick ? Oui, beaucoup de questions qui concernent, qui vont un peu dans le sens de ce que M. Thélène disait et qui concernent l'enseignement des arts martiaux. Alors, il y a beaucoup de téléspectateurs qui s'étonnent de ne pas voir de japonais ou d'asiatique sur votre plateau et qui pose la question de savoir si l'esprit philosophique contenu dans les arts martiaux est réellement enseigné en Belgique, là où on enseigne par des Belges les arts martiaux. Alors, sur quelle base cet enseignement se fait-il ? Dans quel cadre légal exige-t-on un certain nombre de diplômes, de certificats, de bonne vie et mœurs, etc., des professeurs ? Les professeurs sont-ils toujours de qualité ? Demande-t-on. Certains téléspectateurs semblent penser que non et mettent le doigt sur certains professeurs qui, semble-t-il, montent plutôt les jeunes pour faire des coups. Alors, beaucoup de questions aussi concernant les enfants, beaucoup de parents qui appellent pour savoir à partir de quel âge on peut commencer, est-ce que c'est une bonne chose pour les enfants ? Est-ce qu'un enfant agressif risque de s'améliorer en suivant un art martial ? Et puis, cette question, si réellement, les arts martiaux sont une école du contrôle de soi, pourquoi ne l'apprend-on pas tout simplement à l'école ? Alors, des questions de femmes qui vont plutôt dans un autre sens, qui est le sens de l'autodéfense. Alors, l'autodéfense féminine, ça existe ? Où cela se pratique-t-il ? En quoi est-ce que ça consiste ? Et quels sont ses meilleurs sports de défense pour pouvoir se défendre ? Il faut dire que cette question est posée aussi par des personnes âgées et qui demandent si on peut toujours apprendre une manière d'autodéfense quand on est relativement âgé. Eh bien, à propos de la question que posent les téléspectatrices sur l'autodéfense, nous avons sur ce plateau une représentante d'un sport qui n'est pas très connu qui s'appelle Madame le Wendo, c'est bien cela. En deux mots, qu'est-ce que c'est ? Et en trois mots, et même en vingt, si vous voulez, est-ce que ça permet aux femmes de mieux faire face aux agressions de la rue et à tout ce qui peut leur arriver classiquement, disons ? Oui, tout à fait, c'est ça. En fait, le Wendo, je vais expliquer peut-être le mot, ça veut dire le chemin des femmes. Wendo, c'est l'appréviation de Women, et le Wendo, la voie, le chemin dont on a parlé. Et le Wendo, c'est né en fait du constat que la plupart des femmes s'imaginent qu'elles n'ont pas de force, s'imaginent qu'elles sont faibles et sont fortes, démunies en cas d'agression. Et on est bien loin ici des attaques telles qu'on a vues dans le film parce que la plupart des femmes se font agresser d'une façon, je vais dire, simpliste et malgré ça, sont bloquées par la peur. Et le Wendo, ainsi, c'est un travail qui est physique, bien sûr, mais qui est surtout mental et psychologique et qui travaille sur la peur, l'origine de la peur et qui vise vraiment à faire retrouver aux femmes la confiance en elles. Et dans ce sens-là, il n'y a pas d'âge limite pour faire du Wendo. Mais est-ce que le droit de la confiance se retrouve, est-ce que vous appelez des gestes de défense ? Oui, absolument. Mais c'est secret, les hommes ne peuvent pas savoir. J'ai lu dans la presse parce que c'est tout à fait secret parce que si on dit le moindre mot là-dessus, ça veut dire que la technique n'existe plus. Non, non, ce n'est pas ça, ça. Ce n'est pas ça du tout le sens. Mais je pense que c'est important que ça se fasse entre femmes vu le vécu qu'on a entre femmes. Mais ce n'est pas secret, la plupart des techniques en fait proviennent du karaté. Mais la spécificité du Wendo, c'est que ça part vraiment du vécu concret des femmes. Et j'ai déjà donné cours à des femmes de 70 ans qui venaient avec beaucoup d'enthousiasme et qui, je suis sûre, qui auraient pu se défendre. Mais vraiment, le gros travail, je pense que nous, on doit faire en tant que femmes, c'est retrouver la confiance en soi. Et M. Collier parlait de l'attitude intérieure et je pense que ça, c'est essentiel. Et que des femmes qui ont pratiqué le Wendo ont automatiquement une attitude intérieure qui est différente et se font de ce fait-là moins agressives. Vous croyez, madame, à ce qu'on appelle la mobilisation de l'énergie interne ? C'est-à-dire des exemples qui a une telle personne en telle situation et parvenu à sauter un mur de 2 mètres de haut, on ne sait pas très bien comment elle l'a fait. Oui, oui, tout à fait. Ça existe selon vous ? Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a des exemples de femmes qui ont fait des miracles ou des choses ahurissantes pour sauver leurs enfants et qui, pour elles-mêmes, doutent de leur force et de leur capacité. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler. Là, je rejoins un peu votre démarche, M. Collier, la mobilisation, la maîtrise, une énergie interne. Mais finalement, je crois que c'est un point important qui vient d'être soulevé parce qu'on est toujours resté à un niveau technique alors que finalement, un art, c'est au départ des techniques mais surtout, à un certain niveau, pouvoir dépasser des techniques et pouvoir faire sortir ce qu'on a à l'intérieur de soi, exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi par l'outil qui est la technique. Par exemple, cette dame dont le mari pratique le karaté et qui est aux abois lorsqu'il rentre le soir est apparemment terrorisé. Il y a une réponse à ça ? Il faudrait qu'elle devienne également championne de karaté ? Donc je crois que là, finalement, ce serait une escalade de la violence. C'est de la montagne contre la montagne. La montagne contre la montagne et bon, je crois que quelque chose d'important dans... Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit changer de mari ou bien... C'est peut-être une solution. Vous dites, madame ? Je dirais plutôt qu'elle, sans s'en vouloir m'engager, qu'elle devrait préconiser à son mari de changer d'école. C'est que s'il rentre encore aussi agressif après une séance d'arts martiaux que ce soit de karaté ou une autre discipline, c'est qu'il y a probablement un problème et qu'il n'a pas ce qu'il recherche, la détente qu'il recherche dans le cours où il va. Donc, il y a probablement un problème vis-à-vis de l'enseignant. Et encore une fois, je reviens à ce qui a été dit auparavant, le problème de l'enseignant est primordial dans les arts martiaux, dans l'apprentissage des arts martiaux. Parce qu'à partir du moment où un enseignant ne peut pas enseigner une technique correcte ni le respect. Donc, il y a les deux parties, le côté technique, le côté également philosophique qu'il faut quand même enseigner. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Même à des enfants, il faut enseigner ce côté respect, respect de ceux qui font, respect d'eux-mêmes, respect de l'environnement. Bon, si vous apprenez, M. Götz, qu'un de vos adeptes lorsqu'il rentre chez lui, parce que mon expression les vulgaires flanques, la tripotée ou la ratonnade à son épouse, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas votre problème ou bien vous intervenez ? Il s'agit d'un couple de déséquilibré. Ce n'est pas normal. Il faut oser dire la vérité. Ce n'est évidemment pas absolument normal. Ça n'a absolument rien à voir avec la pratique des arts martiaux. Il y a des femmes qui se font battre régulièrement. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute, mais elle en fait partie. C'est un mari batailleur. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas parce qu'il pratique les arts martiaux. Les arts martiaux peuvent peut-être aiguiser ça. Aiguiser, vous dites ? Oui, enfin donner... C'est quelque chose que quelqu'un peut avoir de l'attent en lui et le fait de pratiquer des arts martiaux dans un cadre qui ne lui convient pas finalement d'extérioriser ça. Et que bon, au contraire, si quelqu'un a ça en lui, l'enseignant devrait être davantage vigilant avant de pouvoir l'aiguiller vers des techniques plus agressives pour pouvoir sortir une force ou une énergie vers l'extérieur. Quand on est responsable d'un club de karaté, M. Tatariewicz, et qu'on apprend, la question est la même, qu'un des membres du club a quelques petits problèmes en rue. D'abord, est-ce que ça vous arrive parfois ? Et est-ce que le club a une sanction par rapport à ce genre de choses ? Au niveau du club, non. Mais au niveau des lois, ça existe. Et au niveau de la fédération aussi. C'est au premier abord, si un individu fait un sport de combat et que sur la rue il le met en pratique, bon, et qu'il nuit à la société, la loi est là pour le mettre à l'écart. Ça, c'est pas les entraîneurs à prendre ces dispositions-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas une mesure d'exclusion à prendre, Mme Berkman ? Oui, M. Toussaint. Comment ? Normalement, on n'a plus de licence non plus, on ne peut pas le pratiquer. Ça se fait au niveau de la fédération, ça. Oui, mais enfin, il y a tellement de fédérations qu'on peut changer de fédération. Une fédération puissante en Belgique, même plusieurs. Donc, s'il avait un problème au niveau de la justice, ça suivrait au niveau de la fédération. Je suis certain qu'on lui retirerait sa licence, il ne pourrait plus pratiquer. M. Débattis et puis M. Toussaint. Un membre de votre équipe qui se fait, dont vous savez notoirement qu'il fait des coups, enfin des coups, qu'il utilise son art à mauvais escient. Il est très malheureux parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer autrement qu'à travers des publications et qu'il ne les maîtrise pas. Non, d'abord, je crois que ce n'est pas mon rôle. Je n'ai pas à exclure quelqu'un. Par contre, j'ai le rôle de l'aider avant à les choses différemment et de comprendre pourquoi il utilise le corps alors qu'il peut utiliser la parole. Et je pense qu'ici, le problème à la source est un problème de communication. Le mari et l'épouse n'utilisent pas le même langage. Je ne dis pas que c'est vous, mais vous avez, vous, professeur, je ne dis pas que c'est vous, une responsabilité. Non, non, j'avais bien compris. On dit toujours qu'une arme n'est pas dangereuse, seule est dangereuse la personne qui est derrière l'arme. Oui, tout à fait. C'est bien la preuve qu'il a un problème de communication. Et je pense que s'il n'y avait pas le karaté derrière lui, il utiliserait d'autres moyens pour s'exprimer. Et le problème, il reviendrait à sa source. Encore une fois, sa communication qui n'est plus bonne. Oui, mais lui dire, bon, comme tu ne communiques pas bien, tu n'as rien compris, donc tu n'as plus rien à faire dans le club, et on ne va pas te faire devenir plus expert. Mais ce n'est pas le rôle du professeur de lui faire comprendre que ce n'est pas de cette manière qu'on résume ce problème. Le problème des arts martiaux, c'est avant tout d'apprendre à se défendre. S'il n'a pas compris, il faut avant de lui faire, de l'exclure, dirais-je, de lui faire comprendre de quelle manière il doit s'exprimer et d'utiliser un autre langage. Et à mon avis, le rôle du professeur se limite là, de lui dire, essaie de comprendre des choses différemment. Ce n'est pas normal que tu dois utiliser ta technique pour pouvoir t'exprimer. Tu devrais au contraire pouvoir te maîtriser et arriver à utiliser un autre langage. Mais je ne vous mets pas en cause, mais vous faites penser à quelqu'un qui vendrait des engins de vitesse rapide à des gens qui ne savent pas nécessairement conduire. Et il y a une responsabilité morale quand même. Personnellement, je ne crois pas que cela arriverait. Je n'ai jamais eu ce genre de cas. Et c'est pourquoi je pense que la prévention se fait déjà dès le premier renseignement. À partir du moment où on instaure des règles dans un dojo, le rituel de salut, le respect de l'autre, on est devant un autre mode de communication, je pense qu'il est très difficile d'entrer dans le domaine de la violence. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne pense pas que ce monsieur fasse un karaté que nous connaissons, en tout cas. Ce sont des règles différentes. Monsieur Valot ? Pour rejoindre un peu ce que M. De Batty disait, je fais partie du club de Neupré où il y a 400 membres. Dans les 400 membres, il y a évidemment deux, trois personnes qui vont se bagarrer, des jeunes. Et je crois que le rôle du professeur, c'est justement de les remettre sur la bonne voie et pas de les pénaliser, de les jeter hors du club. Je crois que c'est justement les remettre face à leurs problèmes et ces gosses-là ou ces adolescents-là se retrouveront peut-être en prison, ce que peut peut-être éviter justement le professeur. Maintenant, pour rejoindre l'avis de M. Goet, le bonhomme qui fait du karaté qui frappe sa femme, c'est peut-être tout simplement être déséquilibré comme il y en a partout. Il n'y a pas d'examen d'entrée, alors on n'a pas dépisté. M. Toussaint ou bien M. Face et puis M. Toussaint. Tout d'abord, j'aimerais bien répondre un petit peu aux questions que les téléspectateurs ont posées. Première chose, au niveau que les téléspectateurs étaient étonnés de ne pas trouver ici sur ce plateau des Asiatiques. Je constate tout de même qu'en Europe ou bien qu'aux États-Unis, nous avons de grands champions. meilleur exemple, Mme Bergmans, championne de judo, championne du monde, M. Toussaint, championne du monde de kung fu, M. Fred Royers, un combattant en kickboxing, en karaté, en boxe thai, comme on en fait rarement. Ça, c'est la première chose. qu'on pouvait se débrouiller entre nous sans courir à Tokyo ni à Pékin. Je pense quand même que c'est à préciser. Oui, oui. La deuxième chose, que je dirige un club, j'ai à peu près 35 élèves. et j'aimerais bien dire quand même que voir la physionomie des élèves qui sont venus au début, donc les faibles sont restés, mais c'était les forts en esprit. Les forts physiques qui cherchaient la bagarre ou bien qui voulaient lâcher leur agressivité, lorsqu'ils ont dû caser, canaliser cette agressivité sur un ring ou avec des règles, ils sont partis. Je constate cela aussi. Et puis aussi, j'aimerais quand même bien dire aussi, j'aimerais bien faire quand même encore une fois une distinction entre le full contact boxe-taille, kickboxing et le karaté, judo. J'aimerais quand même bien dire que pour moi, le karaté, le judo, les arts martiaux, c'est vraiment, c'est un art de vivre qu'on peut faire toute sa vie. Et alors, la boxe-taille, le kickboxing, c'est une façon de vivre. Pour moi, c'est un sport physique, c'est un sport où je ne m'entraîne pas en main nue. Quand je prépare un championnat d'Europe de kickboxing, je m'entraîne avec des gants. Je ne m'entraîne pas en main nue. Et là, je crois que je dois rejoindre un petit peu quand même M. Collier. Vous faites bien de préciser parce que nous avions laissé de côté un... On ne peut pas envisager tous les arts martiaux, mais... Ah oui, M. Toussaint, oui. Je vous écoute et puis je devrais parler d'un autre art martial qui n'implique pas, lui, ni une lutte, ni un combat. Je suis très étonné de tout ce qu'on dit depuis, je ne sais pas, 30-40 minutes. Si j'étais spectateur, je ne comprendrais pas grand-chose. Parce que de quoi ? Frapper, pas frapper, contrôler, oui, mais le point, mais il y a des protections. Vous savez, la compétition est boum, est frappée. Alors l'art martial, en gros, depuis le début du débat, c'est un simple combat, c'est une simple touche. J'ai l'impression de me trouver... On n'a pas dit ça, il me semble qu'on a parlé de mieux-être, de voie personnelle. Une petite seconde. Ne me donnez pas l'impression qu'on a organisé... Moi, j'ai l'impression, j'ai cette impression, j'ai le droit de l'avoir, que c'est plus un procès des arts martiaux qu'un débat. Qu'est-ce que c'est l'art martial ? C'est de ça qu'on devrait parler. Nous sommes tous différents, il y a énormément de styles. Prenons le Kung-Fu, le Kung-Fu, il y a 400 styles différents. Le Karaté, il y en a plus ou moins une vingtaine officiellement répertoriés, il y en a un peu plus. Alors je crois que ce qu'il faut parler, ce n'est pas ce qui se passe dans le monde des arts martiaux. S'il y a des bons clubs, des mauvais clubs, comment ça se passe ? S'il y a des voyous, est-ce qu'ils sont pris les professeurs ? Comment on enseigne ? Non, je crois qu'il faut parler de deux choses qui sont fondamentales. Après, un constat qui est important. Il y a vingt ans d'ici, les arts martiaux étaient très, très mal développés en Europe. Contrairement à ce qu'on dit, il faut être positif, il faut être optimiste. À l'heure actuelle, il y a une variété d'arts martiaux énorme en Europe. Il y a quand même une qualité des professeurs qui se fait voir. Alors, moi, je crois que ça, c'est important. Il y a également des choses qui peuvent être négatives qui suivent encore, mais il y a beaucoup de bonnes choses qui se sont développées. Vous conviendrez que sur une émission, tout va bien, Mme la Marquise, ce n'est pas intéressant non plus. Ce n'est pas intéressant. Ça ne peut pas aller. Ce n'est pas intéressant. Le problème, il faut le localiser. Je crois que c'est dans l'enseignement. Et maintenant, il est en train de se corriger de petit à petit. Bon, que faut-il ? Il faut tout simplement voir certaines réalités. J'ai étudié en Chine pendant trois ans dans le Kung Fu. La réalité était complètement différente. Une des notions les plus importantes, c'est la notion de maître. Qu'entend-on par maître ? Ce n'est pas une image. Ce n'est pas quelqu'un que l'élève va imiter. C'est peut-être ça le problème. L'art martial, qu'il soit karaté, Kung Fu, Tai Chi, peu importe, est un moyen. Ce n'est pas un but. On n'arrive pas pour imiter le professeur. On arrive pour se développer. Et pour cela, le professeur a un rôle qui a un rôle de canaliser, de conseiller l'élève, de l'amener à devenir excellent envers lui-même. Oui, d'accord. Mais par contre, votre voisin, M. Thélène, n'est pas d'accord du tout. C'est son problème. Nous parlons de dégradation. Moi, je parle de dégradation au niveau des arts martiaux. Je prends un exemple bien précis. L'année dernière, une de mes petites ceintures orange, un garçon de 18 ans, bien gentil par ailleurs, décide d'aller voir ailleurs. Six mois après, je le retrouve au collège Saint-Servais avec une ceinture noire en train de donner un cours de self-défense. Il est affilié à une fédération locale liégeoise, parce que les fédérations, n'ont déplaqué nos amis judokins, il y en a tant et plus. Ça tourne entre 20 et 40 ans. Je renonce à les dénombrer. Donc, il est affilié à une petite fédération locale qui, elle-même, est affiliée à une confédération. Et ça change le problème. Ça l'est accréé par l'Adeps. Donc, voici un garçon qui était ceinture orange. J'ignore quelle formation il a réellement. Quelle formation pédagogique peut-il en tout cas avoir. Il donne un cours de self-défense. Brièvement, M. Collier. Brièvement, parce que je voudrais parler de quelque chose de très intéressant il s'appelle le Kyudo. On parle d'aspects négatifs et d'étiquettes. On vient de parler ici d'aspects négatifs, d'étiquettes. Je crois que finalement le professeur a les élèves qu'il mérite et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que l'élève a le professeur qu'il mérite et on n'arrive pas par hasard dans un club plutôt que dans un autre. Il y a une chose aussi peut-être dont il faudrait parler, c'est de placer les arts martiaux dans un contexte beaucoup plus global. Au départ, pourquoi est-ce qu'on a inventé des arts martiaux ? Pourquoi est-ce que l'homme a pratiqué des arts martiaux ? C'était dans un souci d'amélioration de qualité de vie pour vivre mieux et pour vivre plus longtemps. Or, il s'est rendu compte tout de suite que face à lui, il avait des antagonismes et il a dû trouver la réponse adéquate à tous ces antagonismes. Et les arts martiaux, les techniques de selle défense, c'est se défendre contre tout type d'agression, que ce soit la maladie, que ce soit le stress de la vie quotidienne ou éventuellement une agression physique. Or, je crois qu'on limite beaucoup trop souvent les arts martiaux, la selle défense et une agression physique, alors qu'au départ, c'était un contexte beaucoup plus global. Merci. Patrick, une intervention, s'il vous plaît. Oui, Christian, je dois vous dire que nous recevons un certain nombre de coups de fil de gens qui appartiennent chacun ou qui pratiquent chacun un art martial différent et qui demandent chacun pourquoi on ne parle pas du leur. Alors, je vous les cite en vrac, le Jiu-Jitsu, le Kung Fu, mais on en a parlé, le Tai Chi Chuan, l'Aïkido, le Kiudo et le Kendo. Alors, j'imagine que vous ne pourrez pas parler de tous ces arts différents, mais il y a des gens qui posent la question. Alors, je vais encore poser, me semble-t-il, deux questions. Une question qui est revenue assez souvent, qui demande pourquoi on n'apprend pas les arts martiaux aux forces de l'ordre, qui leur permettraient d'intervenir dans certains cas assez difficiles. Et puis, une question, c'est un peu des questions en vrac maintenant, pourquoi le karaté, la différence du judo, n'est-il pas une discipline olympique ? Bon, alors, là, les deux questions, on les retient, mais j'aimerais vous montrer des images d'un sport intéressant, parce que justement, il semble que dans celui-là, en tout cas, le combat soit surtout vis-à-vis de soi-même. Et je voudrais qu'on voit quelques images de Kiudo, c'est notre séquence numéro 4, répertorié 4. Et je vous demande de commenter ce que nous voyons, M. Vlaslar, et puis nous vous retrouvons à l'image. Il s'agit de tir à l'arc. Vous voyez ici, donc, la préparation d'un mouvement de tir, le passage du tireur dans la première partie de l'extension de l'arc, qui s'appelle Daïsan, l'extension qui doit se faire en continu pour arriver à la réunion de toutes les énergies physiques et mentales, qui est le Kai, et le lâcher de la flèche, dont le son sera d'ailleurs jugé. Voilà, alors là, on est vraiment, on est dans une des disciplines très spectaculaires des arts martiaux. Vous, vous la pratiquez, vous êtes même directeur technique de la Fédération. Vous vous sentez mieux dans votre peau après avoir, vous êtes concentré sur cette cible ? Mais disons que je crois que ce qui est important de dire par rapport à l'ensemble du débat jusqu'à présent, c'est que je pense qu'on se trompe un petit peu de débat. Il faudrait replacer les arts martiaux dans l'aspect global. Et je crois que jusqu'à présent, dans toutes les discussions, on sous-entend le duel, la rencontre d'une personne contre une autre personne. Ce n'était pas ça du tout à l'origine. Et dans l'histoire japonaise, mais ça nécessite évidemment des connaissances de l'histoire japonaise, dans l'histoire japonaise entre autres, une des conditions fondamentales, c'est ce qu'on a appelé le Kyuubanomichi, c'est-à-dire la voie de l'arc et du cheval. Mais qui est d'abord, avant tout, une voie qui évacuait la violence. C'est-à-dire qu'il y avait le paradoxe d'avoir une violence très grande, puisque l'arc était quand même un outil relativement, enfin très dangereux, et peut l'être encore. Mais c'était qu'on pensait, dans ce système, il y avait la connaissance technique, et puis les deux autres côtés du triangle qui étaient l'honnêteté et l'intégrité. Et on en est très loin, je crois. À partir du moment où un des côtés du triangle disparaît, il ne reste que la violence, la connaissance technique. Et tout le problème des arts martiaux, actuellement, repose là, sur ce paradoxe. C'est-à-dire que des techniques, le karaté, le judo, l'aïkido, etc., ne parlons pas du kiboxin et autres, sont des techniques qu'on appelle au Japon du Gendai Budo, du Budo moderne. Et qui a tendance, par le biais de la compétition, il faut bien l'avouer, elle n'est pas critiquable en soi, ceci c'est un autre débat, mais on a tendance à oublier tout l'aspect formation, philosophique, symbolisme, ésotérisme, formation de la personne. Moi j'ai le sentiment qu'on a quand même parlé de tout ça ce soir, en voyant quand même certaines déviances. M. Vallaud, vouliez intervenir sur ce que disait M. Vasselard ? Pas simplement sur ce que M. Vasselard disait, je crois que l'ensemble des participants à ce débat ont relevé les points importants des arts martiaux. Le contrôle de soi, l'objectif premier, je crois, de quelqu'un qui s'inscrit, c'est de faire un sport, de se défouler, de travailler son corps et son esprit. Maintenant, comment aller jusqu'au bout d'une discipline sans faire de la compétition ? Ça c'est la question que je pose. Et je crois que le bon club, que ce soit de judo, de karaté, etc., c'est celui qui donne la possibilité à tout le monde de tout faire. Je crois que c'est agréable de voir dans un club de judo un gosse de 5 ans, un compétiteur de 25 ans et une vieille dame de 60 ans. Je crois que ça, le club qui offre tout ça, il a fait son boulot. Maintenant, M. Thélène, dans son club, n'offre pas la possibilité de la compétition, je suis sûr qu'il n'a pas beaucoup de membres. Je ne sais pas. Est-ce qu'il en recherche ? Est-ce que vous cherchez le prosélytisme, M. Thélène ? C'est toujours le choix entre la qualité du travail ou bien la quantité. Il est certain que pour le moment, la mode est à la compétition, c'est une déviation de notre époque. Dans tous les domaines, on essaie d'être le meilleur, etc. Ou bien, mais l'art martial, je pense que c'est transcender cela, se dire qu'on n'est jamais le meilleur, que le but n'est pas là, que le but, c'est de créer une certaine harmonie. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'aïkido. J'enseigne également l'aïkido. Mon style de karaté est extrêmement proche d'aïkido. Et le but, au travers du combat, c'est l'harmonie avec l'autre. Et dès que l'un gagne sur l'autre, à mon sens, on est complètement à côté de l'objectif essentiel. Merci. Alors, je voudrais faire appel à quelqu'un qui a la pratique, je ne dirais pas quotidienne, mais hebdomadaire du risque. Monsieur Moalabin, si je vais vous définir, je dirais que votre profession, c'est d'être responsable de la sécurité d'un établissement de loisirs de Liège. Mais, n'ayons pas peur des mots, vous faites la police dans un dancing. Vous êtes ce qu'on appelle un sorteur du haut de votre mètre 85. Je ne fais pas la police, je ne suis pas sorteur, je ne suis pas portier. Mais qui suis-je ? Je suis beaucoup plus chargé de la bonne tenue d'une salle, ce qui est tout à fait différent. Ce qui veut dire aussi qu'au cas échéant, je peux me transformer en portier. Dans des cas particuliers, je peux me transformer en sorteur. Et dans des cas spéciaux, je peux devenir policier. Donc voilà, tous les trois réunis. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des désincidents ? Évidemment, j'ai parlé avec vous dans les couloirs avant d'arriver. On n'a pas envie de se frotter à vous, monsieur Moalabin. Parce que moi, je...